On en avait envie tous les deux, on n'avait pas d'enfants, donc on a dit ok pour l'Inde. Partir à l'étranger, ça a toujours fait partie de nos plans depuis que je rencontrais ma femme. A chaque fois, ça se trouvait que ce n'était jamais le bon moment. Il y a un alignement des étoiles à l'abandonné. J'ai toujours rêvé d'aller vivre à l'étranger. On n'en avait absolument jamais parlé. Il y a eu cette proposition, j'ai dit à mon mari, ok, on part deux ans à Bruxelles si tu veux. Déjà, Bruxelles, ça me paraissait très très exotique. Mais après, c'est fini. Et puis en fait, on en prend un petit peu quand même. On n'en avait pas parlé avant. Moi, je ne suis pas forcément une grande voyageuse. Enfin, si, j'aime bien voyager, mais de là à m'expatrier, pas forcément. Ça faisait 15-20 ans qu'on disait qu'on allait habiter à l'étranger, mais sans rien faire ni l'un ni l'autre dans cette direction-là. Et puis en fait, il y a eu une opportunité pour mon mari. Du coup, on s'est dit, tiens. Nous, on adore voyager. Je veux dire, ce moment quand on arrive quelque part, ce moment de déréalisation, de dépersonnalisation, quand on est... C'est complètement une drogue.